Aujourd'hui, nous allons continuer avec les arguments avec les arbres de choix. La méthode la plus simple pour avoir différents arguments possibles est de créer plusieurs commandes, ce qui vous permet d'éviter ce genre de commandes. Ici, nous utiliserons une version simplifiée de cette commande pour les exemples. En effet, si vous avez différents types d'arguments, le plus simple est d'avoir deux commandes distinctes. Par exemple, si je veux pouvoir téléporter un joueur à un autre joueur tout en pouvant téléporter un joueur à certaines coordonnées, le mieux reste d'avoir une commande téléporte player et une commande téléporte position. Suite à cela, vous récupérez le premier argument de votre texte, cela vous donne son nom. Avec ce nom, vous avez la commande qui doit exécuter les arguments que vous lui passez et le tour est joué, ou du moins en partie car nous avons toujours notre argument facultatif en premier. Maintenant, voyons un autre cas de figure. Imaginons que vous avez une seule commande qui possède les deux branches. Soit vous codez dans cette commande cette distinction de branches, soit vous laissez votre gestionnaire tout gérer, ce qui est généralement plus pratique. Avec cette deuxième option, le meilleur choix serait d'avoir des sous-commandes. Qui dit sous-commande dit le même mécanisme que pour la commande de base. Vous avez donc maintenant TPPlayer et TPLocation. Vous avez votre nom de sous-commande dans les arguments, vous récupérez les arguments restants et vous passez à la prochaine branche qui peut soit continuer indéfiniment, soit enfin exécuter les arguments. Ici, le choix entre les deux solutions dépend de vos préférences personnelles. L'avantage de la première est qu'avec un HMAP de vos commandes, vous accéderez et donc exécuterez plus vite votre commande. D'un autre côté, si vous avez des permissions pour exécuter des commandes, chaque vérification, que ce soit pour l'aide ou la tabulation, deviendra plus lourde. Et nous arrivons au dernier choix, qui est de loin celui que je déteste le plus. C'est d'avoir les deux ou plus sous-commandes qui ont la même racine mais pas les mêmes arguments. La première a besoin d'un joueur alors que la deuxième a besoin d'une position, ce qui vous oblige à traiter les arguments pour savoir quelle commande est la plus probable d'être la meilleure. En plus de ne pas être efficient, cela peut engendrer des erreurs car au final, c'est le même format qu'hier, c'est juste plus structuré. Voici à quoi correspond la commande de téléportation dans Minecraft. Vous avez donc votre racine et six sous-branches différentes qui ne sont pas distinctes. Et ceci n'est qu'un légère aperçu de l'arbre d'exécution des commandes Minecraft. Demain, nous verrons donc une solution qui permet de simplifier tout ceci. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.